Bon alors, préparez-vous parce que vous allez certainement en chier. Déjà, si vous jouez avec une armure lourde, c'est mort. On affronte Shibata dans une petite arène, il a un tracking de malade, il attaque quasiment tout le temps et anomalie temporelle, il manipule des Hachettes alors qu'on sait tous que les Hachettes c'est à chier. Vous me prenez des buffs défensifs, de l'anti-feu, des parchemins de changement rapide et au moins un taillissement barrière pour quand il déclenchera le Royaume Obscura. En attaque, on utilise de l'eau et de la pureté. Esquiver sous les aisselles n'est pas toujours safe et l'objectif c'est d'être toujours au centre de l'arène à cause de la caméra qui fait n'importe quoi. Quand il prend la pause, il va tournoir en avant pour 2-3 secondes puis continuer à faire tournoir ses Hachettes autour de lui par la force de la pensée. On peut esquiver les Hachettes tournoirante vers l'avant mais vu leur hitbox, c'est pas safe à 100%. Il a des combos de 3-4 coups, qu'il peut finir avec une charge en avant, j'esquive en arrière puis sur le côté. Quand il invoque Pumba, c'est juste pour une charge en avant, on esquive sur le côté arène spéciale, Il a après, enfin il fait souvent parfois après, un enchaînement explosif ultra violent mais ça l'envoie souvent mongolisé à côté de vous donc c'est facile à contrer en féroce s'il est en face de vous ou en brute s'il tape à côté. S'il plie un peu les genoux, c'est super dangereux, c'est une charge en avant, un coup montant puis un coup descendant qui dépose une flaque de feu au sol si le Royaume Obscure est présent. Faut absolument esquiver derrière lui sur le côté. Quand il déclenche le Royaume Obscure, ça devient absolument n'importe quoi. Quand il râle, c'est pour foncer en avant. Tous les 5 mètres, il va larguer une flaque de feu et quand il va toucher un mur, il va recommencer sa charge et revenir 3-4 fois grand maximum. C'est pas explosif mais on peut dacher dedans en féroce pour terminer son animation, c'est un petit bug apparemment. Quand il se fout à 4 pattes avec de la fumée grise, c'est une choppe en avant, faut esquiver 2 fois sur le côté, ça fait au moins 1500 points de dégâts, c'est plus ou moins n'importe quoi. Si vous êtes derrière lui, il a un combo de 2 coups de hache, puis un coup final explosif, on esquive en arrière et en contre. Quand il lève les bras, c'est pour exploser le sol et faire sortir un volcan, bref, il y a du feu partout. Même si c'est explosif, barrez-vous en arrière parce que personnellement ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup uniquement si le Royaume Obscure n'est pas activé, puisqu'il y aura juste le coup de hache et pas un putain de volcan. Bon courage.